Ah ouais, nous allons parler du poutiste Mamadou Doumbouya. Ouais. Hé, nous avions entendu depuis hier, mais comme vous saviez, le CNRD c'est ça. Même quand on donne des informations, que c'est vrai, ils veulent camoufler, ils veulent cacher la vérité. Mais ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Vous avez tous entendu des tirs quelque part hier. Ce n'est pas lié à lui, mais quand même, je vous dis, le pays, ça ne va pas du tout. Média Guinée a voulu dire que non, ils ont acheté des bateaux militaires, nanani, nanana, je vous dis, ça ne va pas. Quand on vous parlait de la santé du pandi Mamadou Doumbouya ici, certains disaient, c'est autre chose. Bon. Comme nous, on ne nous croit pas. Certains peuvent aller sur Jeune Afrique, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller sur Jeune Afrique pour voir. Là, on ne dira pas que non, c'est Damaro. Vous pouvez aller, c'est là. Doumbouya a atterri à Rabat et est hospitalisé. Jeune Afrique. Vous voyez. Donc, vous voyez bel et bien. Quand on vous parlait de sa santé ici, là. On croit que c'est bon, il y a des drogues dans la... Il y a des overdose parce que je n'ai pas besoin de rien. Il ne contrôle rien du tout. Rien. Je vous ai dit, c'est les Amara, les nominations, c'est eux. C'est plus fort que Mamadou, actuellement. Comme vous dites que Kondounou a menti, voici Jeune Afrique aussi, Amiens. Doumbouya a atterri. Donc, s'ils rentrent, c'est Soala. Parce qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. S'ils s'améliorent, ils vont essayer de rentrer. Ils vont essayer de le faire rentrer. Et après, demain ou après-demain, on va le faire sortir. Vous avez vu, ils vous ont menti. Tellement qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils sont embrouillés aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi je ne me suis pas prononcé depuis hier quand j'ai entendu la nouvelle. Je dis non. Vous allez voir tous leurs communicants s'acharner sur nous. S'acharner sur nous. Mais Mamadou, Mamadou, Doumbouya Anka Founené, tu n'auras jamais la paix du cœur. Ça dit, quand tu mens pour prendre le pouvoir, quand tu fais du mal à ton bienfaiteur, regarde le président Fakondo aujourd'hui. 80 combien? 86 ans par la grâce de Amla Subwa Nawatala. Mais regarde-toi aujourd'hui, Mamadou. Tu es malade. Bala Samoura, même lui aussi, il est malade. Ils font tout semblant. Ils sont tous malades. Et leur maladie, ça prend le coup d'État. Vous allez avoir de l'argent, mais vous ne serez jamais heureux. Vous allez avoir de l'argent, mais vous n'allez jamais avoir la paix du cœur, la santé, parce que vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Pourquoi vous ne pouvez pas l'annoncer? Ça, c'est un régime, ça. Si Mamadou est malade, pourquoi vous avez peur de dire aux Guinéens que Mamadou est malade? En principe, c'est aujourd'hui qu'il devait sortir sur son vélo. En principe, parce que depuis hier, Kunduno avait annoncé qu'il fallait démentir. C'est quand il va rentrer la nuit, ou demain, qu'on va essayer de dire voilà, il y a du mieux, ça va. Ceux qui se flanquaient pour dire non, les gens ne se soignent au pays. Pourquoi Mamadou ne se soigne pas au pays? Pourquoi Mamadou Doumbouya ne se soigne pas en Guinée? Pourquoi ils ne se soignent pas là-bas? Parce que vous êtes en train de dire non, les anciens dignitaires, on ne doit pas les envoyer. Pourquoi Mamadou ne se soigne pas au pays? Je dis, le type n'aura jamais la paix du cœur. Les autres militaires, les autres militaires, préparez-vous. Préparez-vous. Quand ça va péter, les autres, n'acceptez pas. Si on entend que il s'est couché, c'est fini, il ne va plus revenir. Les autres militaires, vous savez, vous avez fait une erreur. Ce n'est pas le coup d'état contre le président, le Fakondé. Mais c'est parce que vous avez eu peur de dire non, toi, tu ne dois pas être notre chef. Les autres militaires, si on entend, si on entend que le type, il est resté dans l'affaire. vous autres, prenez la bonne décision. Ne laissez pas des bambins comme les Amara, ne laissez pas des vouriens comme Bala Samoura devant vous. parce qu'Idi Amin, lui, les gendarmes, depuis qu'un gendarme va prendre le pouvoir devant les militaires, donc pour lui, je n'ai rien à dire. Un gendarme va prendre le pouvoir devant les militaires. C'est que les militaires sont maudits. La gendarmerie, eux, ils sont là pour la justice. Mais dire qu'ils vont prendre le pouvoir devant les militaires, non. si vous voyez aujourd'hui, on essaie d'armer la gendarmerie que vous, parce que c'est Bala Samoura et Idi Amin, ce sont des gendarmes. Si vous voyez que c'est seulement en Guinée qu'on peut voir la gendarmerie mieux armée que l'armée, parce que oui, eux, ils viennent, c'est leur corps d'unité. Bala est gendarme, Idi Amin est gendarme. Mais le jour qu'on va attendre que Mamadi, c'est fini. Si vous, les militaires, si vous êtes des maudits, asseyez-vous. Si vous êtes des maudits, asseyez-vous. Ne vous levez pas. Ne vous levez pas. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir de telles bêtises. J'ai un grand respect pour la gendarmerie. Les gendarmes ne font jamais de coup d'état. Les gendarmes, c'est des intellectuels. C'est des intellectuels. Eux, ils sont là pour la justice, les investigations. Mais se mêler comme les balas samoura sont en train de faire, c'est seulement qu'en Guinée. L'intervention en cas de manif est haute. Là, les gendarmes, on voit leur importance. Mais, on essaie de donner tout à la gendarmerie. C'est-à-dire, le jour que Dumbuya va partir, boum, il vient s'arrêter devant tout le monde. Si vous, les militaires, vous acceptez cela, non, c'est que pour ceux qui viennent d'arriver partager. Donc, vous pouvez aller sur Jeune Afrique. La partie qu'on a notée, la partie est là. Jeune Afrique a bien mis le nom de Dumbuya à Atteri, à Rabat et est hospitalisé. Un régime menteur. vous ne pouvez même pas dire ça au peuple. Un régime menteur, vous ne pouvez pas dire aux Guinéens que Mamadi est malade. Quand nous, nous disons maintenant, Kundounou l'a dit, j'ai vu des blancs-couraux qui sont sortis pour dire que Kundounou s'est rentré. Alors, dites aussi Jeune Afrique. Jeune Afrique aussi a confirmé. Jeune Afrique a confirmé. Si Mamadi était en bon sentier, juste la sortie de Kundounou, ils allaient le faire sortir sur le vélo aujourd'hui. Mais, Allah, en tout cas, le reste de l'armée, préparez-vous. C'est ce que moi, j'ai à vous dire. Mamadi, t'es n'a rien à ce rôle-là. J'ai dit depuis le départ, le mal qu'il a fait. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, donne la chance à tout un chacun. Chaitan a dit qu'il va nous égarer. Mamadi a été égaré le 5 septembre. Mais Dieu dit qu'il va nous donner la chance de nous répentir. Mamadi ne s'est pas répentie. Il a fait le mal. Il le sait. Nous sommes tous conscients de ça. Que s'il est devenu commandant des forces spéciales, c'est que quelqu'un a fait un choix. Et c'était le président Faconde. Il a humilié le président Faconde. Il a rabaissé le président Faconde. Il a humilié le docteur Kasori le damaro et il continue de le faire. Rabaissé. Lousséni était malade. Il est mort avec eux. Donc, pour Mamadi il ne doit se prendre à personne. Personne. Elle a rabaissé. Ils ont cassé sa maison. Ils ont cassé sa maison. Tous ceux qui sont à côté de Mamadi aujourd'hui ne sont pas faussés. Comme vous dites que c'est nous qui mentons, j'espère que vous allez dire aussi que jeune Afrique mentir. Vous allez encore dire que jeune Afrique mentir, non ? Que le poutiste c'est le poutiste il est arrivé à Rabat. Il est arrivé. Vous savez, je vous ai dit en Guinée les rumeurs 50% quand vous vérifiez c'est la vérité. Soit les gens sont pressés ils n'ont pas toute l'information à leur possession mais les rumeurs en Guinée quand vous entendez quelque chose ne dites pas c'est faux. Prenez le temps de vérifier. Prenez le temps de vérifier. Moi en tout cas mon souhait c'est un voyage sans retour. Je veux que ça soit un voyage sans retour pour Mamadi. Un voyage sans retour pour Mamadi. Un voyage sans retour pour Mamadi parce que les Guinéens sont fatigués. Les pères de famille des retraités plus de 18 500 personnes aujourd'hui sont couchés. D'autres sont malades n'ont même pas les moyens d'aller à l'hôpital. Par la faute de qui ? De ces bandits-là. Comment vous allez avoir la santé ? Comment vous allez avoir la santé ? Vous humiliez des personnalités dans un pays. Vous rabaissez des gens. Ceux qui ont tout fait pour vous. Les forces spéciales ça existe. Qui a acheté les tenues ? Ce n'est pas l'argent du contribuable guinéen. Qui vous a nommé ? Ce n'est pas le président le facondé. Ils vont se flanquer pour du coup Mamadi l'enfant béni. Si ce n'est pas des ingrats. Si ce n'est pas l'ingratitude. Pro Max ! Comment vous vous allez parler de Mamadi devant le président le facondé ? Si ce n'est pas être ingrat. Quelqu'un qui t'a lavé tes nettoies. vous avez vu encore quand je vous dis que c'est un régime de menteurs un régime de menteurs même ses diplômes en France un gros menteur les propagandistes de Mamadi Doumbouya il a menti que lui il a décroché un diplôme en France Viya Viya Voulez Voulez Fari Quand je dis c'est un Toto Quand je dis c'est un Toto Vous avez lu l'éditorial de Faceli Faceli Conaté J'espère que vous avez lu Voilà Attendez Je vous dis c'est des menteurs un régime où l'inspecteur de l'état fait le rapport soi-disant que plus de 45% des diplômes sous le CNRD c'est des faux mettez le coeur il ne peut pas voici que le général a-t-il vraiment un master en défense comment vous pouvez mentir ainsi que Mamadi a un diplôme en master et il va mettre ça sur la page un Toto comme ça un gros Toto Mamadi Doumbouya non live non live hein des propagandistes si ce n'est pas qu'en Guinée Mamadi doit gouverner qui Mamadi doit être à la tête de qui il a quel savoir faire ni dans l'armée il a foutu quoi pour l'armée pour se retrouver à la tête des combines des manipulations moi je suis tellement convaincu que la fin tous ceux qui sont en train de l'encourager de rester vous allez tous perdre vous allez perdre imaginez tous ces pères de famille couchés à la maison aujourd'hui des anciens militaires qui ont défendu la patrie c'est un Mamadi Doumbouya qui va venir commander et rabaisser humilier ces gens vous les menteurs sortez encore vous allez dire quand on dit c'est un Toto quand on dit Mamadi n'a même pas son n'entrée en septième ils vont juste mettre que lui il a un master ou les falais voilà et on dit sur le premier diplôme ok je vais lire ce qu'on dit ici l'éditorial de l'autre je vais avancer qu'il ne s'agit pas d'un ministre ou d'un cadre de l'administration mais plutôt du poutiste président de la transition le bandit Mamadi Doumbouya en effet que le CV ou la biographie du poutiste affichée sur les portails du président de la république voilà du gouvernement et de certains départements ministériels qu'il est mentionné qu'il est notamment titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires et d'un master de défense à l'université parisienne Panthéon Assas que nous avons cherché à comprendre si le poutiste de la transition guinéenne a effectivement obtenu les diplômes en question que titulaire voilà d'un master là sur le premier diplôme que nos recherches ont effectivement prouvé que oui il a obtenu son brevet d'études militaires supérieures ça qu'il a étonné mais à travers la plateforme numérique du journal officiel de la république française nous avons pu obtenir la copie de l'arrêté du 12 février 2019 portant attribution du brevet d'études militaires supérieures il a signé non il est signé par le ministre le ministère voilà des armées à l'époque Florence Parly est enregistré au journal officiel sous le numéro 0043 du 20 février 2009 voici son nom qui est là-bas quand je vous disais qu'on l'a envoyé pour aller faire des études d'officier supérieur voici son nom grâce au président et maintenant ils viennent mentir que non lui il a un master maintenant qu'en est-il pour le master pour vérifier également l'authenticité du diplôme de master en défense qui aurait été obtenu à l'université Panthéon ou Sorbonne de nous avons adressé nous avons adressé désolé il y a quelqu'un qui m'a nous avons adressé un courrier au directeur de l'institut supérieur de l'armement de la défense ISAD de l'université Panthéon Assad après une première réponse négative nous avons relancé mais professeur Jean-Jacques Roche directeur du master défense et dynamique industrielle est resté formel la réponse une nouvelle fois est non le poutiste Mamadi Doumbouya indique sur son CV être diplômé de Paris 2 mais il n'a pas suivi mon master quel mensonge le monsieur qui dit qu'il n'a pas suivi de courant c'est faux et c'est archi faux où il est fallu merci aux journalistes guinéens les propagandistes ils vont mettre ça la page de la présidence de la république pour mentir que Mamadi a un master en défense voici que leur biographie ils n'ont même pas une présidence elle m'a fait la présidence où les falènes n'ont dit que le master n'ont dit mais il y a un légionnaire légionnaire c'est mon n'aïra la koudou la koudou en nous coté n'a ma rani mais il n'a pas qui n'a pas présent au Fakonde et Tongo et Rani pour que la fin de l'officier il n'a pas voulu que lui il y a un master dans sa master en commun quand je vous dis vous êtes avec un groupe de bandits de gangsters vous les falènes est-ce qu'il n'a pas ça c'est-ce qu'il n'a ? non je n'ai pas le journaliste guiné regardez ils ont attend bon regardez qu'au général de corps ils vont faire la biographie et ils mettent ça là-bas où il fallait où il fallait à un master Tongo comme il où il fallait le propagandiste du CNRD où il fallait des gros menteurs nous était le président Fakonde qui a eu pitié de lui sous son régime l'envoyer le former grâce à l'argent du contribuable guinéen mais le bandit vient trahir son bienfaiteur le président Fakonde il trahit la république même ceux qui l'ont soutenu le 5 septembre on pouvait dire voilà il y a des guinéens qui le soutiennent mais il a trahi tout le monde trahi tout le monde simple formation militaire on va dire que lui il a un master où il fallait et vous ne pouvez même pas annoncer sur vos pages que Mamadi est hospitalisé Mamadi est sortie il ne faut pas que vous soyez surpris peut-être que s'ils arrivent à le stabiliser ça va ils peuvent prendre l'avion la nuit pour rentrer encore à Conakry demain matin c'est pour se mettre sur vélo pour essayer de discréditer les gens où il fallait c'est ce matin parce que depuis hier la nouvelle est donnée et France 24 aussi l'a confirmé France 24 et Saffourlaï Jeune Afrique plutôt désolé Jeune Afrique a confirmé Jeune Afrique Dumbuya a atterri à Rabat K.O. A.O. A.P.L. parce qu'on vous connait c'est comme ça vous avez fait dans l'affaire des Alia c'est comme ça vous avez fait l'affaire des Alia donc vous n'allez plus tromper les gens vous n'allez plus tromper les gens ok vous n'allez plus tromper les Guinéens si vous voulez on aura couru c'est pas vélo vous allez acheter cherchez autre chose vous allez le mettre s'il veut il n'a qu'à courir demain il n'aura jamais la paix du coeur il est venu prendre la place du président aujourd'hui vous êtes en train de voler l'argent du pays regardez la transition l'échec est total l'échec est total braque il n'y en a pas braque oui ça c'est vrai s'il veut il n'a qu'à monter ce cheval demain mais il n'a pas fait et il y a mon balou qui a étudié servir le pays dignement ils n'ont même pas volé on vient les mettre à la retraite l'argent de pension ils ne gagnent pas imaginez toutes ces personnes aujourd'hui assis à la maison vous pensez que quand ceux-ci ouvrent leurs mains devant l'assouba n'a pas là il n'y a pas à mes soudres hein et regardez les les comme des vagabonds regardez les ils mignent des d'arri quand l'homme est sincère mais il est à mato et je sais ce que l'on faut sérifier et c'est mais on vous venez faire souffrir des familles regardez caloum regardez caloum les régimes se sont succédés les gens de coronti et mato souffrance les premiers plus sont tombés les autochtones de caloum aujourd'hui ils vont se flanquer pour un million regardez ça c'est un régime ça un groupe de bandits réunis mais vous n'avez pas de respect pour les l'argent du dépôt l'argent qui a été donné c'est pour les sinistrés c'est pas pour l'état les milliards qui ont été donnés c'est pour vous et dix bandi fouillant et raci c'est un million un million non et yor n'a t'en fadé ce se dit caloum et yor n'a yor n'a t'en ma fait et et tor yannam et tor yannam et tor yannam rapport n'a explosion fait et wali n'a en flara robet depuis le départ l'explosion du dépôt tout ça pour cacher leur incompétence pour dire non c'est l'explosion du dépôt du dépôt qui nous a mis a moussé c'est 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 mais autant affine victime y'a eu des morts d'em moussé rabat et promesse si gamine mais on n'a terrestre le dj il a d'ancan d'ancayat nana au fo c'est chez vous ce n'est pas des et puis ce qui fait mal ils prennent l'argent de guet ça dit prennent la terre de guiné et sont expatriés y'ira ne font affaire non mais à foutez yati c'est en air de amoné moubama n'acceptez pas vous êtes bien organisé énormément m m m énormément m m m m m m m m m traite n'est 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 au traité bas au traité bas voilà parce parce que n'est n'est dans can an n'est fort et nous si à tot et nous sommes et yira et rafay yama a intérêt kouna cana on a promesse yora medie rafi cobri n'a rafi et rana cobri sou yira cobri n'a rafi l'argent qu'on a donné pour les sinistrés revendiquez d'abord ça à plus forte raison ils sont venus pour organiser des élections et foutre le camp même si vous dormez dans des todis c'est pas leur affaire l'endroit où la jeunesse de kaloum et si il yira ful méni jibande sikga enabirinkana parafalade ouye te finir kenara sosodi kaloum et osu goma nakine parce que méni défa n'a méni nétamou emunoma masarade autant galou kokoyara méni goy diamant na obel reng omuna valer colo oua terena takui en bordu de mer lieu ademisratif ou nom atide ou bulo sabou vous faites des millions mais en dé tant et en kokoyara nanana feyma et sam il so yira es gado bar meni as sorika mener riki au babara for héritage n'a gal lori ben or konjira wali ade nénou fa a e bo nye fa dougou la ya bore rap fa or 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 fute zga mounaki menge nga 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 bire mbe fwe amet sek kouture pe a son am nam or mouni dè nga yi bandie mgril lak nga fa wota nam ni fute zga mounaki fute zga mounaki lansana konti pe a son nam nam or mouni pre zan fakonde nam or mouni segouma konate nam mouni di bandit transition e nga moulama e e blaret dinde f nga na transition co élection fute le camp e fa des milliers de familles combien de foyer aujourd'hui par la faute de ces bandit la otan kokoy so sedi nga nga kokoya wa alabe saliu commencez orané sélectionné men kaotamu otamu tonema kpc et tam omu tonema so sedi na nasan pilema babou osman sampile omune et oma kaof amu am a fini fer louni kore ban takui bidakolo deux chambres plus de 5 millions on siga tout tout de suite là vous prenez des prêts auprès de banque aura tiré banca kolo c'est à dire connaissent la valeur de c'est terrain et odo ni man omri fagné n'an fait man reo gidé ma magie magie yoma kui parce que on a terrain an a den re khe man ar nan tan fa la ober mais on a loudi fouillanté et fa o dégagé banali c'est pourquoi ils avaient voulu prendre des éléments des jeunes drogués de caloum et fini force spécial c'est pour dire que non c'est pas quelqu'un d'autre c'est leur propre parent mais Allah tellement que Allah n'a n'a l'an flard de ce c'est des bonnes fan kyanara Allah et malima nakine parce que les et les cadeaux au mato et off et leur place n'a pas marché combien de jeunes sont morts pour la formation parce que c'était pour prendre vos propres parents contre vous mais ça n'a pas marché au bimbaï au baba n'era do nan yabir parce que ça dit n'ouvrez pas vos esprits continuez là-bas continuez je vous ai dit c'est jusqu'à Dixin Dixin plus de 800 foyers et est ville moderne et modernisation tout le monde veut mais l'état doit dédommager les propriétaires des maisons si l'état veut agrandir les routes on doit dédommager les gens et mou femme a co parce que c'est ben et yira comme ils ont fait le coup d'état au présent l'afra konde c'est yaman nani pouvoir on biring benara qu'il a tout le monde quand on dit l'état c'est pour tout le monde mamadid d'umbuya baba mamadid d'umbuya d'umbuya bandi n'ereyna mamadid d'umbuya d'umbuya pour eux personne ne peut les interdire de faire ce qu'ils veulent donc je vais vous laisser la famille ce soir là nous sommes contents parce que madrid a énormément équipe équipe nara donc les aigris mes fans baselonais je savais que mera d'umbuya 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 parce que moutana nondi nambé mouta madrid donc merci à tout le monde sona camara merci à vous merci aïssa toujalo rené bayou keïta merci à tout le monde merci à tous les patriotes voilà alfa diobaldé continuons à prier pour notre pays rien ne va tous les indicateurs sont au rouge et vous avez écouté les espères aujourd'hui sur espace je vous ai dit et voilà d'unis à moukoum moukou d'être n'a plus de plus de 2 milliards de dollars 20 000 20 000 milliards mouna d'unis et fin mania moundou koumoutanga projén dira ba et fach n'est rien n'a fany rabama et n'est banna bandidouro ils sont en train d'acheter des cités en côte d'ivoire sénégal bangi sarafe faut etat iré biri attend bandi sori n'est rien soutenu et biri n'a bangi sarafe tous les tous les officiers et d'or ou les faris mara nana fala autant sori n'a fugi n'est rien maman de soutenu vous allez le regretter nous vous allez le regretter dimoulou maman n'a qui go vous allez le regretter vous allez le regretter vous allez le regretter